Les comptes viennent pour vérifier et renforcer et régler tout compte relatif aux opérations de l'administration des finances privées. Malgré toute activité qui a eu une lutte sanglante, les comptes ont toujours été «jam ». Permettez-moi d'utiliser le mot «jam ». Nous ne faisons pas «jam », c'est «exister ». Malgré l'occupation américaine qui a eu une vignée, qui a eu une chambre des comptes, la Constitution 1932 a eu une réhabilité. La Constitution 1935 et 1954 a eu une importance beaucoup plus importante comme institution de contrôle. Nous avons eu le conseil exécutif militaire, qui a été dirigé par le général Antonio Quebo, qui a eu remetté l'institution en selle en 1957. Côté que nous modifions les noms et l'attribution, nous avons eu le cours supérieur des comptes. Pendant la période du valier, l'institution de l'institution qui a eu le cours supérieur des comptes n'a pas changé. Il n'y a eu le plus de jours. Nous venions en 1983, le Cours supérieur des comptes et du comptes administratifs. L'autorité ou la mission des comptes, l'a eu renforcée. Nous n'ont pas seulement le contrôle des dépenses de l'État, nous ne voulions pas l'activité des finances publiques, mais il y a ajouté avec la constitution de 1983 le contenu administratif, qui fait que la constitution de 1983 élargit le champ de compétences. Dans l'article 200 à 205, dans la constitution de 1987, la constitution de 1983 est plus confirmée. Il y a consacré à l'institution indépendante et autonome. Tout ça témoigné soucis que les législateurs ont été gagnés, qui ont été capables de mettre des contrôles dans l'activité que l'État a fait dans les dépenses publiques. Et c'est dans l'optique que ça, et compte tenu de l'importance d'un tel événement pour le système politico-administratif du pays, que le Conseil de la Cour a décidé de commémorer solennellement le bicentenaire de la Chambre des comptes pour des activités qui s'étendent du 29 mai au 27 juin 2023. Pour qui ça ? Parce qu'effectivement, le 27 juin 1823, il y a un gouvernement, il y a un représentant de l'État qui a décidé de créer la Chambre des comptes qui est difficile. Côté que la Cour supérieure des comptes, c'est une institution de contrôle qui a été fêtée après le Sénat, qui a été fêtée en 2006. Nous avons eu un député qui a été fêté en 2016. Nous avons eu une troisième institution de contrôle qui a été fêtée 200 ans. Nous avons eu une seule institution supérieure de contrôle qui a gagné 200 ans. Et si nous avons eu une institution publique, les institutions de l'État, nous avons eu, pour ne pas dire, probablement, nous avons eu une quatrième institution si ça n'a pas trompé, nous avons eu un député bicentenaire. Nous avons eu le Sénat, nous avons eu la Chambre des députés, nous avons eu la Cour de cassation et nous avons eu eu le 27 juin 2023. La Cour supérieure des comptes et des comptes administratifs qui voulaient fêter bicentenaire. Mais la présence, nous, c'est effectivement pour nous faire passer un message, mais la présence concernant quelques membres de la commission, nous comptaient sous présence, sous proactivité, nous-mêmes comme journalistes, écrits, journalistes, sous réseaux sociaux et télévisés et autres, pour que pendant un mois, nous promettons que nous avons eu l'activité. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là une autre sortie pour nous informer que nous avons fait 200 ans. Mais nous comptons sous présence, sous proactivité. Chaque grande média qui est présente là, même ça qui parle là, pour aider nous à véhiculer le message là. Que la Cour supérieure des comptes, non seulement que nous devons faire 200 ans, mais c'est une façon pour que nous sommes capables de passer par nous, pour que nous devons faire grand public là, que nous avons eu le travail pour les comptes. Même si nous avons eu 10 ans, nous nous proposons de faire 2, nous avons eu le travail pour laisser nous, et nous avons eu une zone de compte. Nous avons eu une zone de compte dans les réseaux sociaux, Nous avons eu un système de compte pour les réglés, pour recevoir la population, l'agent, l'Etat, comment la contribution que nous devons faire, comment il faut exécuter. Et pour le savoir, si ça n'a pas bien marché, pour le savoir, il faut faire un prérogatif comme tribunal pour que il soit capable de juger contre ça et de sancioner ça. Pour les activités qu'il faut faire pendant un mois, comme on dit, nous connaissons notre père Domi. Pendant un mois, il faut faire un prérogatif pour créer l'activité. Nous avons eu un ensemble avec une commission. La commission qui est là, nous partons dans la commission. Nous avons eu un ensemble pour répondre. Nous avons eu un ensemble pour continuer avec les informations pour dire ce qu'il y a de l'activité que nous avons eu pour la commission. Il y a de l'année 24 juin 2023. Nous avons eu un ensemble pour répondre à des questions que nous avons eu pour nous poser. Nous avons eu un ensemble pour que les messages soient capables de passer. pour que les activités, les populations soient capables d'informer, soient capables de participer et de questionner à travers nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait pour nous faire. Merci.